Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné pour le bilan lecture de novembre et décembre 2021. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une très très bonne année 2022. Je souhaite qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez, surtout, surtout de la douceur et de la bienveillance. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon bilan lecture de novembre et décembre. Mais là, je vous explique, en fait, c'est que j'ai déjà filmé mon bilan de novembre il y a quelques semaines, mais je ne l'ai jamais publié. Alors là, le temps a passé, puis là, on est déjà rendu au mois de janvier, alors je trouvais ça un petit peu étrange de sortir mon bilan de novembre, puis après ça, dans une autre vidéo, sortir mon bilan de décembre et de l'année 2021. Alors j'ai décidé de tout mettre ça ensemble. Donc là, vous me voyez comme je suis aujourd'hui, début janvier 2022, mais dans quelques instants, je vais vous mettre les images du bilan de novembre. Alors pour que tout ça soit plus, je ne sais pas, moins facile à regarder, je sens que ça va être une longue vidéo, je vais vous mettre les temps, les timestamps dans la barre d'infos juste en bas. D'ailleurs, comme d'habitude, toutes les informations sur les livres dont je vais parler se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, et c'est le moment où j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, menu pour la vidéo, je vous présente d'abord le bilan de mes lectures du mois de novembre, ensuite je vais faire un mini bilan extrêmement rapide de mon Pumpkin Autumn Challenge, parce que j'avais aussi inclus ça dans mon autre vidéo. Ensuite, je vous reviens tel que je suis maintenant pour vous parler de ce que j'ai lu en novembre, et faire un bilan de 2021 côté lecture et vous parler de mes objectifs de 2022. J'espère que vous êtes prêts, parce que vous avez plusieurs minutes devant vous. Bon visionnement! Alors en novembre, je suis revenue à un espèce de moyenne qui me ressemble un peu plus. J'ai lu 4 livres et j'en ai abandonné un, alors je vous dis lequel à la fin. Ça m'amène à 65 livres lus en tout cette année avec le mois de novembre, donc peut-être quelques autres lectures à faire en décembre, mais à voir quel sera mon total, mais sur 50, je trouve que c'est très très bon. Donc pour 2022, j'ai déjà décidé que j'allais mettre un petit peu plus de livres comme objectif, peut-être soit 55 ou 60, là je suis encore en réflexion. Donc le premier livre que j'ai lu, en fait je l'ai lu en version livre audio, c'est One of Us is Lying de Karen M. McMagnus. C'était pas ce trailer-là que j'avais prévu lire à la base pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais finalement ça rentrait quand même dans une catégorie pour l'automne frissonnant, gargare à la main de gloire. Donc j'ai remplacé le trailer que j'étais censée lire par celui-là. Ça a été publié en 2017 chez Delacorte Press et en français sous le titre Qui ment chez Nathan. Et moi, comme je l'ai lu en livre audio, c'était la version Penguin Random House Audio. Dans ce roman-là, on a 5 adolescents, 5 jeunes qui sont à leur dernière année de secondaire, donc des seniors, qui la première journée d'école de leur dernière année scolaire dans cette école sont envoyés en retenue à la fin de la journée. Ils sont 5 à entrer en retenue. Pendant la retenue, il y en a un des 5 qui meurent. Et puis là, on se met à se demander comment ça se fait qu'il est mort et est-ce que c'était un accident ou pas, parce qu'on se rend compte assez rapidement qu'il a bu un verre d'eau dans lequel il y avait de l'huile d'arachide et c'est un élève qui était allergique aux arachides. Donc, est-ce que c'est un meurtre ou pas? Et aussi, l'élève qui meurt, c'est quelqu'un qui avait un genre de blog style Gossip Girl où il dévoilait des secrets sur les autres élèves sans jamais les nommer, mais c'était toujours, toujours évident c'était qui. Puis aussi, ses secrets étaient toujours vrais. Il y avait toujours la bonne information, alors c'était quelqu'un peut-être qui avait des ennemis. Alors, est-ce que c'est un des 4? Il n'y avait personne d'autre dans la salle, en fait, avec lui. Alors, qui là-dedans l'aurait tué et pourquoi et comment? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre complètement? Mais les 4 disent que c'est pas eux et puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui ment ou ils disent toute la vérité? J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman-là. C'était vraiment, vraiment divertissant et j'étais prise dans l'intrigue. J'ai beaucoup aimé les 4 personnages qu'on suit qui sont les Bayview Four, donc les 4 élèves qui sont soupçonnés de meurtre. On a d'abord Bronwyn, qui est la première de classe, super intelligente. On a aussi Nate, qui est le genre de bad boy, pusher de la place. On a aussi Adi, la fille super populaire, genre cheerleader, qui sort avec le quarterback. Et on a Cooper, qui est un joueur de baseball, qui veut avoir une bourse pour aller à l'université, ensuite ou faire carrière dans la ligue professionnelle. J'ai aimé que ces personnages-là soient tous différents les uns des autres. On les suit à tour de rôle, donc l'histoire est racontée à travers leur point de vue. C'est un roman choral. Et puis, on voit vraiment leurs différences, mais en même temps, ils forment comme un super, je sais pas, c'est un beau noyau de personnages. Ils ont toutes aussi des histoires, le parallèle des secrets qu'on apprend à découvrir. Puis ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. J'étais vraiment prise par l'intrigue. J'avais des petits doutes sur le dénouement, mais j'ai été surprise par certaines affaires. Ça fait que ça va bien. J'avais eu envie de lire ce livre-là à la base parce qu'il y a une série télé qui joue en ce moment, qui a été sortie récemment sur Peacock, puis qui joue sur un des postes que j'ai à la télé à la maison. Donc, j'avais envie d'écouter la série parce que ça avait l'air bien. Mais je me suis dit, il fallait que je lise le livre avant d'écouter la série. Puis je pense que j'ai vraiment bien fait. Honnêtement, c'est un bon petit trailer. Ça réinvente pas le genre, mais c'est tout à fait divertissant. C'est vraiment très bien. Alors, je vous le conseille. J'ai donné 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu la BD Le rêve de Sarah, qui est le tome 1 de la série Les sœurs grémillées. C'est écrit par Giovanni Di Gregorio. Et les illustrations sont d'Alessandro Barbucci. Je l'avais mis dans mon pumpkin Autumn Challenge aussi. C'était pour le menu Autumn Douceur de Vive, la catégorie J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Et un des mots-clés, c'était illustré. Donc, c'est ce mot-clé-là que j'ai pris pour ça. Ça a été publié en 2020 chez Dupuis. Dans cette petite BD-là, on suit Sarah Grimillet, qui est l'aînée de 3 sœurs. Depuis plusieurs nuits, Sarah fait le même rêve. Elle rêve d'une espèce de grand arbre à l'intérieur duquel il y a une maison en verre. Et dans la maison, il y a une petite méduse prise au piège. C'est comme un genre de cauchemar. Elle se réveille avec ça. Elle se demande qu'est-ce que c'est. En parallèle, avec ses sœurs, il y a la fête des mères qui arrive. Alors, avec ses sœurs, elles vont essayer de préparer un cadeau pour leur mère. Elles vont fouiller un peu dans les vieilles photos. Puis, ça va amener Sarah à élucider le mystère de son rêve et à lui en apprendre plus sur le passé de sa mère. Cette BD est belle, 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 belle. Les dessins, là, sont tout simplement magnifiques. Je crois que ce sont dans mes dessins préférés de tous les temps. Honnêtement, j'aurais passé des heures et des heures à regarder chaque planche. C'est doux, c'est lumineux, c'est plein de détails. Juste, wow! Aussi, j'ai vraiment aimé apprendre à connaître les 3 sœurs qui ont vraiment chacune leur personnalité. Je me demandais où s'en s'en allait un petit peu. Il y avait une petite intrigue, là. La révélation était inattendue, mais vraiment touchante. Les relations de famille aussi étaient super chouettes à voir. Honnêtement, très, 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 très doux comme lecture. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu, j'ai donné 4 étoiles. Le troisième livre que j'ai lu, c'est « Rivière au cerf blanc » de Véronique Drouin. Je l'avais mis aussi dans mon Pumpkin Autumn Challenge pour l'automne des mystères, catégorie « Capinet des curiosités » parce que les mots-clés étaient « musée », « art », « étrangeté ». Puis ces 3 mots-clés-là fonctionnaient avec le roman. Ça a été publié en 2019 chez Québec Amérique. Dans ce roman-là, on va suivre Estelle, début vingtaine, qui est étudiante en histoire de l'art. Elle et son copain, Tristan, vont décider d'aller faire un genre d'excursion, de canot camping dans... Je ne sais pas où, là, c'est un village un peu perdu. À partir de Rivière au cerf blanc, là, qui est un village loin de la civilisation. Ils veulent descendre la rivière. Et Rivière au cerf blanc, il y a une espèce de légende autour de cet endroit-là qui aurait un troupeau de cerfs albinos qui seraient dans le coin. Mais ça fait des années que personne ne les aurait vus. En arrivant sur place, Estelle se rend compte aussi qu'il y a plusieurs oeuvres de land art, donc de leur nature, des installations. On en parle souvent, c'est un style de land art, c'est comme de plus en plus en vogue. Mais il y a plusieurs installations, donc, qui sont sur place et qu'elles découvrent au fil de leur excursion. Et puis, au fil du temps, les installations deviennent de plus en plus étranges, glauques et un peu épeurantes. Et là, il y a un drame qui survient et Estelle doit trouver le moyen de survivre et de retrouver la civilisation parce qu'elle est en danger. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que, pour vrai, si je vous en dis plus, ça gâche tout. Et, oh my god, que j'ai eu peur. J'étais stressée, j'en ai fait des cauchemars. Ce n'est pas pour rien que je ne lis pas vraiment d'horreur d'habitude. Ça m'affecte, ça vient me chercher, j'en rêve. Mais honnêtement, c'était vraiment, vraiment très bon. L'ambiance était creepy à souhait. Tout était là, les oeuvres qui glacent le sang, le mystère, le sentiment de danger. Et la fin était franchement, franchement troublante. Si vous aimez l'horreur, je vous le dis, lisez ça, vous allez adorer. C'était beaucoup d'émotions pour mon petit coeur, même si j'ai beaucoup aimé ça. Et je lui ai donné 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu Café Tao de Marianne Marion, qui a été publié cette année, en 2021, aux éditions de l'Apotheose. Dans ce tout petit livre, on va suivre deux protagonistes qui sont des cousines et amis depuis l'enfance et qui ont 17 ans, toutes les deux, Noémie et Kariane. Ce sont deux jeunes filles qui s'adorent, mais qui sont tout à fait différentes. Et on va les suivre sur environ un an et demi, je vous dirais. Alors que Noémie est en couple depuis longtemps avec son chum, sa vie est un peu tracée devant elle, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut s'acheter une maison, elle veut avoir son propre salon, elle veut avoir des enfants et tout. Kariane, de son côté, est plus un peu perdue, on va dire. Elle est plus bohème, elle travaille dans un café vegan, elle fait des voyages par-ci par-là dans l'ouest, aux îles Galapagos. Elle se cherche. Elle vit aussi des échecs amoureux un peu, puis bon, on va suivre ces deux filles-là au cours de cette petite période dans leur vie qui va les voir beaucoup, beaucoup changer et évoluer. Elles vont mûrir, elles vont apprendre à faire des choix, elles vont devenir des femmes, en fait, comme dans la vraie vie. J'ai acheté et lu ce livre-là parce que je connais l'autrice, Marianne Marion. Et vous savez, c'est toujours un peu touché quand on lit un livre de quelqu'un qu'on connaît parce que, ben, si on n'aime pas ça, c'est pas facile à dire, hein. Mais heureusement, ça n'a pas du tout été le cas dans ce cas-ci. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Café Tarot. C'était vraiment une bonne petite lecture. Marianne a un beau style d'écriture. L'histoire est bonne aussi. On saute souvent des bouts, en fait, on va... Les filles vont dire, ah, j'ai envie de faire ça, puis là, on saute, on est rendu deux mois plus tard, puis il y a des trucs qui se sont passés, puis on l'apprend en lisant. J'ai vraiment aimé cette formule-là parce que des fois, je me disais, t'sais, il y a des trucs, c'est correct qu'on les apprenne après, on n'a pas besoin de tout, tout voir non plus. C'est pas tous les auteurs qui sont capables de faire ça de façon habile, mais dans ce cas-ci, c'était vraiment, vraiment bien fait. J'ai aussi trouvé que les défis, les réflexions, les apprentissages que font ces deux filles-là au fil du roman sont tout à fait réalistes avec ce que des jeunes filles vivent réellement. Moi, je me suis vraiment, vraiment reconnue la Daphné plus jeune dans ces filles-là. Il n'y avait rien qui était comme des drôles de décision que tu dis, mais pourquoi tu fais ça? Je trouvais que tout se tenait. Alors, c'était vraiment une belle petite lecture et malgré qu'on aborde certains trucs un peu lourds, certains sujets un peu lourds là-dedans, c'était fait de façon tout à fait habile, qui faisait que le roman m'a quand même paru assez léger. Alors, un autre 4 étoiles pour moi au mois de novembre, ça va bien, mes affaires jusqu'à maintenant, je vous le conseille. Et là, parce que ça allait trop bien, je vous parle maintenant de mon abandon, poète, 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 A Discovery of Witches de Deborah Arkness. C'est le premier tome d'une trilogie, All Souls, que je ne lirai pas. Je l'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge pour l'automne frissonnant la catégorie Double, Double, Toil and Trouble, où le mot-clé était sorcière. Ça a été publié en 2011 chez Viking Penguin et en français, ça a été publié sous le titre Le Livre perdu des sortilèges chez Orbit. Quelle déception, mais quelle déception ce roman, mes amis. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis déçue par cette lecture, que je n'ai même pas fini. Là-dedans, on suit Diana Bishop, début trentaine, je crois, ou fin vingtaine. C'est une sorcière qui, depuis son enfance, a décidé de ne pas utiliser ses pouvoirs parce que ses parents, qui étaient aussi des sorciers, sont morts dans des circonstances étranges. Puis elle a décidé de mettre la magie de côté. Elle s'est plutôt tournée vers la recherche académique, donc elle fait son doctorat. Son sujet d'étude, c'est l'alchimie. Donc elle est à Oxford et un jour, dans le cadre de ses études, elle fait venir un manuscrit qui est protégé par un sortilège. Et ce n'est pas parce qu'elle a dit non à la magie qu'elle n'a pas de pouvoir. Elle réussit à briser le sortilège. Elle remarque le livre, elle regarde, elle se rend compte qu'elle n'a pas vraiment besoin. Elle le redonne dans les étagères. Et puis là, tout d'un coup, il y a tout un paquet de créatures paranormales qui se mettent à arriver et à la surveiller. Et il y a des vampires, il y a des démons, puis il y a d'autres sorcières aussi. Parce que ce livre serait super important, il aurait été perdu depuis des siècles et des siècles. Et puis là, elle est la première à réussir à mettre la main dessus et à l'ouvrir depuis je ne sais plus combien de temps. Tout le monde veut ce livre-là. Et là, Diana va se mettre comme en équipe avec un vampire très très vieux qui s'appelle Matthew. Matthew est très influent et ensemble, ils vont essayer de, je ne sais pas, résoudre le mystère. Mais en fait, je ne sais pas où ça s'en va parce que je l'ai arrêté. Puis vraiment, la prémisse de ce livre-là est tellement bonne. Dès le début, je me disais, wow, c'est super intéressant. J'avais envie de savoir c'était quoi ce livre-là, qu'est-ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'elle était capable de l'ouvrir et pas les autres, qu'est-ce qu'il y allait avoir dedans. J'aimais à la base le lien entre la science et le paranormal. C'était si prometteur et ça a tout crashé pour moi. Ça n'a pas été si long. Au bout d'une centaine de pages, je trouvais ça fastidieux, ma lecture. Je vais être très honnête avec vous. Premièrement, je me suis rendu compte que l'autrice mettait vraiment, vraiment beaucoup d'emphase sur les odeurs, mais à tout bout de champ. Je crois que si ce n'est pas dit 28 fois dans les 300 premières pages que Matthew sent la cannelle et le clou de girofle, ce n'est pas dit une seule fois. Et tout, là, tout avait des odeurs. Puis j'étais comme, mais honnêtement, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je cherche l'odeur de chaque petit morceau de vêtement et chaque salle dans laquelle le personnage entre? Ensuite de ça, Diana nous est décrite comme une femme forte, indépendante, intelligente, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, puis qui prend ses propres décisions. Et puis, dès qu'elle rencontre Matthew, on dirait que tout ça s'efface. Et elle le laisse décider ce qu'elle doit faire sans se poser de questions. Pourquoi? Je ne sais pas. Puis ça m'a vraiment tapé ses nerfs. Je veux dire, ça fait trois jours que tu le connais le doute, pourquoi tu le laisses décider ta vie? Aussi, je crois que les éditeurs n'ont pas aidé cette autrice-là parce que ce livre est long, mais long, mais long, mais long, mais pour rien. Honnêtement, il y aurait beaucoup, beaucoup de scènes qui auraient pu être coupées sans rien changer à l'histoire parce que je me suis rendue à la page 338 et j'avais toujours aucune idée de ce qu'était ce livre et pourquoi c'est elle qui avait réussi à l'avoir. Rien. Il se passe rien. Trop de scènes inutiles. Et oui, je pense à toi, scènes de yoga et multiples descriptions de tasses de thé et de verre de vin. Pour vrai, à chaque fois que Diana ou Matthew boivent du thé ou du vin, c'est décrit en long et en large pendant une page et demie chaque fois. C'est-tu vraiment nécessaire? Juste couper là-dedans, ça aurait fait un gros, gros bien. Bref, peut-être que vous avez adoré ce livre-là et tous les goûts sont dans la nature, ceci n'est que mon opinion qui vaut ce qu'elle vaut. Mais j'ai été très, très, très déçue par ce livre, puis encore plus parce que je l'ai acheté. J'ai pris de mon argent, durement gagné, pour acheter ce livre et je crois que ça vient confirmer que maintenant, les livres que je vais acheter, ça va être des livres que je sais que soit je veux relire ou que j'ai tellement aimé que je veux les posséder ou que ce sont des éditions spéciales. Mais c'est pas mal la dernière fois que j'achète un livre pour moi sans savoir à quoi m'attendre. Parce que ça a été vraiment, vraiment frustrant. Alors maintenant, on va faire le bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge. J'ai validé 13 des 14 catégories, donc il m'en manque juste une pour avoir complètement réussi. Je compte Discovery of Witches parce que 338 pages, c'est quasiment un livre. Il y a des livres qui font ce nombre de pages-là, donc j'ai décidé que je le comptais, même si je ne l'ai pas fini. J'ai aussi fait quelques petits changements. En tout, j'ai lu 15 livres et demi. Merci à mon fidèle Bullet Journal de pouvoir m'aider à m'y retrouver. Alors pour le menu Autumn Frissonnant, Gargare à la main de gloire, je devais lire Pretty Girls de Karen Slaughter et je l'ai plutôt remplacé par One of Us is Lying de Karen M. McMagnus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour Double Double Toil and Trouble, comme je vous l'ai dit, je devais lire Discovery of Witches. C'est à moitié fait, alors on va dire que ça compte. Et pour la catégorie Le Folklore de Chip and Ben du Fantasy, je devais lire Ellen Triss de Brandon Sanderson et je l'ai commencé en novembre, mais je l'ai terminé en décembre, alors je ne vais pas le compter. C'est la catégorie qui manque. Pour le menu Autumn Douceur de Vive, maintenant, je devais lire pour la catégorie It's Just a Bunch of Hocus Pocus la BD Elie et Gaston, Ton main, L'esprit de l'automne et c'est fait. Ensuite pour la catégorie EGG, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la... mot que je ne prononcerai pas. J'ai lu Zut, j'ai raté mon gâteau d'Annie d'Italien, comme prévu. Pour la catégorie Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, je devais lire Still Me de Jojo Moyes, mais j'ai plutôt lu 4 des Anne, la maison en pignon vert de Lucy Mould Montgomery. Donc j'ai lu Anne à la maison en pignon vert, Anne d'Avonné, Anne quitte son île et Anne dans sa maison de rêve. Et pour la catégorie J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, j'ai lu Le rêve de Sarah. Ensuite pour le menu Autumn Enchanteur, la catégorie La lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. J'ai lu L'esprit du camp, tombe 2. Pour la catégorie Nom d'une dune, j'ai lu Phobos, tombe 2, l'embol des éphémères, comme prévu. Et pour la catégorie Princesse, Princesse, j'ai lu I'll be the one de Lila Lee. Et pour le dernier menu Autumn des mystères, pour la catégorie Le destin perdu, j'ai lu comme prévu Ready Player One. Pour la catégorie Les ruines de l'Atlantide, je devais lire Legendborn de Tracy Dion, c'est pas fait, mais j'ai quand même lu quelque chose qui peut rentrer dans cette catégorie-là parce que j'ai lu The Starless Sea. Ensuite je devais lire pour la catégorie En avant Yvette, Tempête, Ship of Magic de Robin Hobb et c'est fait. Et la dernière catégorie, Cabinet des curiosités, je devais lire Rivière au cerf blanc de Véronique Drouin et c'est fait aussi. Donc voilà, c'est ce qui met fin à ce petit bilan de mes lectures du mois de novembre et mon bilan express du Pumpkin Autumn Challenge 2021. Je suis assez fière de moi, pour vrai, 15 livres lus et une seule catégorie, non réussie, mais comme commencé. Franchement, bravo à moi-même parce que je savais pas si je voulais y arriver. Alors maintenant que novembre est fait, que j'ai fait le bilan de ces lectures et aussi du Pumpkin Autumn Challenge, il est temps de vous dire que j'ai lu seulement 3 livres en décembre, Womp Womp. Ça a été un mois assez occupé, mais quand même, ça m'amène à 68 livres lus en tout pour l'année 2021. Alors je suis plutôt satisfaite, c'est 18 de plus que mon objectif. Je trouve que c'est quand même pas mal. C'est pas autant que l'année dernière, mais l'année dernière on était en confinement pendant un petit bout, alors ça se comprend. Le premier livre que j'ai lu en décembre, c'est Ellen Triss de Brandon Sanderson. Je devais le lire plus tôt que ça, en automne. Je l'avais mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, mais je l'ai commencé à la toute fin de novembre, alors je l'ai terminé quand même assez tard, dans les vacances de Noël, parce que j'ai pas eu le temps de lire tant que ça en décembre, bien honnêtement. L'édition originale a été publiée en 2006 chez Tor Books. C'est le même titre en français chez J'ai lu ou le livre de poche, et il y a aussi une édition spéciale pour le 10e anniversaire qui est sortie en 2016, encore une fois, chez Tor Books. Moi, je l'ai lu sur mon Kindle, alors j'avais la version numérique. Et dans ce livre de fantasy, le premier qui a été publié par Brandon Sanderson, on se retrouve dans un pays qui s'appelle Arellon, où il y a la magnifique cité Elantris, en fait magnifique jadis, parce que depuis 10 ans, il y a une malédiction sur la ville. Avant, les Elantrians, les gens qui habitaient Elantris, étaient des êtres formidables, magnifiques, un peu magiques, qui avaient des pouvoirs et qui rendaient la vie facile pour tout le monde dans le pays et dans les villes qui entouraient la cité. Mais il y a quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, qui a mis fin à tout ça. Et maintenant, ces gens-là, les Elantrians, sont comme des gens de zombies qui sont considérés comme morts. En fait, les gens touchés par ce phénomène se réveillent un matin. On ne peut pas savoir qui, ça touche n'importe qui qui habite sur le territoire. Et puis la personne va se réveiller et va avoir la peau grise des taches, son cœur va avoir arrêté de battre. Elle est comme morte, mais en fait, elle est encore vivant un style de zombie, genre. Et dans cette histoire-là, on va suivre trois personnages principaux. On a d'abord Raoden qui est l'héritier du trône de la ville qui est voisine d'Elantris et qui un matin se réveille et qui a été frappée par la malédiction. Donc, on l'envoie à Elantris. Il y a aussi Sareen ou Sareenie, je ne sais pas comment on dit son nom, qui est la fille, une princesse en fait, la fille du roi d'un royaume voisin qui devait épouser Raoden. Et là, qui arrive et qui apprend que son promis est décédé. Mais il n'est pas vraiment décédé, mais on lui cache la vérité. Et on a aussi Raton qui est un prêtre d'une religion différente, la religion de Jadeth, qui vient d'un autre pays, Fjordel. Je ne sais pas trop comment prononcer les mots, mais en tout cas, lui, il est là pour convertir toute la population d'Arelon par quelques moyens que ce soit à sa religion. Donc, on va voir le parcours de ces trois personnages-là en parallèle. Puis des fois, ils vont se rencontrer, donc on suit leurs aventures. Raoden est vraiment dans la recherche pour sauver Elantris, pour trouver ce qui s'est passé et ramener le pouvoir. Sareen est plus du côté politique, magouille, etc. Et Raiden est vraiment là dans le côté plus religieux, mais aussi magouille politique, mais elle est à ça. C'est un livre que j'ai bien aimé. Je n'ai pas trippé autant qu'avec Mistborn. C'est un univers intéressant. J'ai vraiment aimé nos trois personnages principaux. Il y en a là-dedans, en fait, Raiden, que j'ai trouvé franchement détestable par moments, mais qui, au fil du roman, devient de plus en plus attachant. C'est du Brandon Sanderson, alors il y a plein de petites twists un peu partout, surtout vers la fin, là, où tout se met à débouler complètement. Le système de magie est assez intriguant. Et en tout et pour tout, j'ai donné trois étoiles à ce roman, parce que, ben, oui, c'était une bonne lecture divertissante, mais je suis restée sur ma fin, sur certains aspects à la fin de ma lecture. Je suis restée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions par rapport à l'univers, par rapport à la magie, puis par rapport à la suite, parce que je me dis, hum, il y a des trucs qui se sont passés, ça pourrait pas en rester là, mais il n'y a pas de suite, en fait. C'est un stand-alone, ce livre-là. Donc, moi, j'en aurais pris plus. Et puis, j'ai trouvé la fin un peu pratique, là. Des fois, je suis... Bon, c'est ça, hein, on veut que ça finisse frais de mettre sec un peu. Mais c'était quand même bon. Mais c'est ça, j'ai des petites réserves. Alors, je vais quand même continuer de découvrir cet auteur-là, Brandon Sanderson, parce qu'à date, j'aime bien ce qu'il fait. Ça, je suis consciente que ça a été le premier livre qui a été publié de lui. Alors, par la suite, il ne fait que s'améliorer, si je peux me fier à Mistborn, parce que Mistborn était pas mal meilleure. Alors, j'ai hâte de découvrir d'autres livres de lui. Ensuite, j'ai lu Sodamus, un Noël pétillant. L'autrice est Mélanie Jeannard et l'illustratrice est Agathe Bré-Bourret. Et c'est un petit album de Noël que j'avais mis dans mon Cold Winter Challenge. C'est pour le menu Cocooning hivernal, la catégorie Vitrine de Noël, où un des mots-clés était Livre illustré. Alors, ça fonctionne tout à fait. Ça a été publié en 2020 aux éditions de La Bagnole. C'est un livre dont vous avez déjà certainement entendu parler. Il a été beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux l'an dernier. Là-dedans, on va suivre Richard, qui est un homme... On sait pas trop il a quel âge, mais c'est un adulte. Mais il est un peu enfant dans sa façon de vivre. On est à Noël et Richard a reçu des petits plats d'une de ses amies qui lui a apporté ça, dans le fond, pour qu'il puisse avoir un petit festin des fêtes. Mais il est seul. Il voudrait donc avoir un ami. Et il pense aussi à tout ce Sodamus qu'il aimerait boire, parce que c'est sa boisson préférée. Avec les repas, son ami lui a laissé un cadeau. Il peut pas le déballer. Alors c'est comme tout ça, on est dans l'attente du moment, comment passer le temps et puis comment il se sent en cette fête de Noël. C'est vraiment un bel album. Ça se lit en un rien de temps. Ça nous laisse avec un beau sourire. Les images sont douces. L'or est un peu naïf. J'ai trouvé que ça fitait vraiment bien avec le personnage et l'histoire en général. Si vous avez des enfants et que vous cherchez un bel album de Noël à lire avec eux, peut-être pour l'an prochain, c'est vraiment un bon choix. Ça apporte un très beau message de tolérance. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai donné 4 étoiles. Et le troisième et dernier livre que j'ai lu, c'est Dumplin de Julie Murphy. Lui aussi était dans mon Cold Winter Challenge pour le menu Coconini Vernal. C'était pour la catégorie Bonhomme en pain d'épices, où un des mots-clés était tolérance et aussi différence. Puis ce livre-là correspond tout à fait à ces deux mots-clés-là. Ça a été publié en 2015 chez Bowser & Bray. En français, le titre est Miss Dumplin chez Michel Laffont. Et moi, de mon côté, j'ai lu la version audio. Dans ce roman-là, on va suivre une adolescente, doit avoir 16-17 ans à peu près, qui s'appelle Willowdeen, qui habite dans le sud des États-Unis, au Texas. Willowdeen se fait appeler Will par ses amis. Sa mère la surnomme Dumplin. Elle trippe sur Dolly Parton avec sa meilleure amie, Ellen. Et elle vit avec la mort récente de sa tante, Lucy, qui était très proche d'elle. Will, c'est une jeune femme qui se dit elle-même grosse et qui s'assume tout à fait comme elle est. Elle est super bien dans sa peau, jusqu'au jour où elle rencontre le beau beau. Ha, 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 ha. Le beau beau avec qui elle travaille dans un fast-food. Et puis là, il se met à avoir une histoire entre eux, donc une relation qui se développe. Et puis elle commence à être self-conscious, donc à avoir des doutes sur son apparence. parce que quand beau lui met un bras autour de la taille, par exemple, elles ont dit non, je veux pas qu'il touche mon ventre, etc. Elle aime pas ça, avoir des doutes. Et puis elle décide de, pour contrer tout ça, retrouver un peu sa confiance en elle, de s'inscrire pour participer au concours de beauté traditionnel qu'il y a dans sa ville chaque année, le Miss Clover City Pageant. Et c'est sa mère un peu qui l'organise tout ça. Normalement, une fille comme elle participe pas à ce genre de concours de beauté-là. Alors ça va créer toutes sortes de situations, toutes sortes de conflits. Et elle va entraîner avec elle d'autres filles qui répondent pas nécessairement à la norme et qui vont, elles aussi, s'inscrire. Alors ça va créer plein de situations, des frictions aussi. Mais il va y avoir aussi des surprises, des alliés qu'on attendait pas qui vont arriver. J'ai bien aimé cette histoire-là. Ça traite de sujets sérieux, mais ça le fait de façon divertissante. C'était pas trop lourd. J'admire vraiment Will de s'affirmer comme elle le fait. J'aime sa confiance en elle. J'aime le fait qu'elle inspire d'autres filles à s'inscrire au concours de beauté. Les relations entre les personnages étaient tout à fait crédibles. C'était exactement le genre de choses que je pouvais voir des adolescents faire ou dire. Parce que, on fait pas toujours des bons choix quand on est jeune. Quand on est adulte non plus d'ailleurs. Mais particulièrement à l'adolescence, des fois c'est rough. Il y a certains personnages, dont la mère de Will, qui sont parfois très frustrants. Mais en même temps, ça représente une certaine réalité. Donc c'est important que ça soit montré. Par contre, je me suis pas tellement attachée au personnage. Pas tant que ça. J'ai aimé le message général du livre. Mais je ne savais pas venir me chercher dans mes tripes. Alors j'ai bien aimé ça. Mais sans plus, je lui ai donné 3 étoiles. Alors maintenant, il est temps de faire le bilan de mon année lecture 2021. Donc je l'ai dit plus tôt. J'ai lu 68 livres, soit 18 de plus que ce que je voulais lire. Mon objectif était 50. Ça donne un total de 21 270 pages, à peu près. Parce que moi, je sais que c'est pas précis le Goodreads, mais je m'en fous un peu de la précision. Ça me donne une bonne idée de grandeur. Là-dedans, on a 17 5 étoiles, 23 4 étoiles, 22 3 étoiles, 4 2 étoiles et 2 1 étoile. Ce qui nous donne une moyenne de 3,7. Alors c'est assez élevé. J'étais assez satisfaite. L'an dernier, c'était un petit peu plus. Je pense que c'était 3,8. Donc ça me dit que soit je choisis très bien mes lectures, je connais mes goûts, je suis de bonnes recommandations, ou je suis pas assez sévère. Un des deux. Mais je pense pas que je suis pas assez sévère. Honnêtement, je pense que j'ai juste bien choisi mes lectures dans les deux dernières années et je suis vraiment contente. Je souhaite que ça continue d'être ainsi. J'ai eu 5 gros coups de cœur dans l'année. Le premier a été The Hate U Give de Angie Thomas, que j'ai lu je pense au mois de février et c'était ma foi extraordinaire. J'ai aussi adoré Boué, la BD de Catherine Lepage, avec tous les cheveux fous et super rigolos que son personnage avait au fil des pages. J'ai aussi beaucoup aimé Men Kenetish de Naomi Fontaine et Eux de Patrick Isabelle. Je veux d'ailleurs lire la suite de Eux cette année. Et mon dernier gros coup de cœur a été Ready Player One de Ernest Cline. Là, dans ce top-là de top 5, évidemment, j'ai pas mis mes relectures parce que je me suis dit, bon, vous le savez, là, si j'ai relis, c'est parce qu'en général, je les ai aimées. Alors ça, c'est les nouveautés, les nouveaux livres que j'ai lus qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment fait triper. Il y a eu malheureusement quelques flops. Alors le premier flop, c'est Tu peux toujours courir de Valérie Chevalier. J'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos si vous voulez aller voir ce que j'en ai pensé. Le dernier, c'est tout récent, vous l'avez vu tout à l'heure, Discovery of Witches, que j'ai même pas terminé. Il y a aussi Hollow Empire de Sam Hawk, qui est la suite de City of Lies, que j'ai commencé. Et je pense que j'ai mis mon signais dedans au mois d'avril, au mois de nez, puis je l'ai pas repris depuis. Je sais pas si je vais le finir. J'ai pas vraiment envie de ne pas le finir, mais en même temps, que j'embarque pas. J'embarque pas partout. Fait qu'on va le mettre dans les flops. Et pour 2022, mon objectif sera donc, vu que j'ai lu plus que 50 livres cette année, je me suis mis un objectif plus grand. Je vais essayer de lire 60 livres. Et je voudrais aussi lire plus de livres en format audio, parce que je trouve ça vraiment, vraiment pratique de pouvoir lire en faisant autre chose. Et mon autre résolution livresque pour 2022, c'est de ne pas faire d'achat de livres, sauf si c'est une valeur sûre. Alors je ne pense pas que je vais acheter des livres sans les avoir lus. Si j'achète un livre, ça va être parce que je sais que j'ai vraiment trippé et que je veux pouvoir le relire. Ou parce que je sais qu'en général, cet auteur ou cette autrice-là fait toujours des choses qui me plaisent. Alors on va y aller pour seulement des achats de valeur sûre. Donc voilà, c'est ce qui met enfin fin à cette très très longue vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Allez me dire dans les commentaires ce que vous, vous avez lu dans les derniers mois de 2021 et quels sont vos objectifs pour 2022. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie encore une fois énormément d'avoir été là et je vous revois bientôt. Bye bye!